Musique Bienvenue dans Z Mastercooks. Les chefs ne font pas que cuisiner, ils jouent aussi à la pétanque. Et les Mastercooks of Belgium ont même organisé un tournoi de pétanque culinaire à Knocke. Racontez-moi. On vit ensemble avec une centaine de personnes sur la plage, des chefs. Pas seulement des maîtres cuisiniers, mais tous des collègues et on va jouer à la pétanque. Mais on n'est pas des maîtres cuisiniers si on ne crée pas un côté culinaire au tournoi. Et avec nos partenaires, avec les chefs, on fait passer aussi des chouettes petites recettes pendant la pétanque, mais aussi des bons vins de nos partenaires. Et le but de ce tournoi, c'est de créer le premier tournoi international culinaire de chef à Pétanque. Et on espère l'année prochaine d'avoir plein d'autres pays qui viennent jouer avec nous. Musique Chaque semaine, on va visiter un chef. Et cette semaine, nous allons à Knocke. Oui, on reste à Knocke chez Cédric Poncelet, le restaurant Cédric. Et tout le monde connaît Cédric à Knocke. Musique Je m'appelle Cédric Poncelet. Je suis liégeois, propriétaire et chef de cuisine du restaurant Cédric. Avant d'ouvrir mon restaurant, j'ai toujours travaillé dans des restaurants très classiques, des 2-3 étoiles. Et quand j'ai ouvert mon restaurant il y a 16 ans, j'ai voulu un peu prendre toutes les idées que j'ai apprises chez mes anciens patrons. Donc comme j'ai toujours travaillé dans des maisons classiques, j'ai toujours voulu reprendre ce côté chaleureux, de chaleur. Les gens viennent. Et moi, ce que j'attends, c'est que les gens se sentent chez eux. Ils viennent profiter, ils sont à Knocke en vacances, en week-end ou en séjour agréable. Ou même business, des séminaires. Ils viennent chez moi, ils se sentent à la maison avec un beau service, agréable repas. Et c'est pour ça que je recherche toujours cette chaleur qui est très importante pour moi. Je trouve que quand vous voulez avoir un business rental, il ne faut pas vivre juste la saison. Il faut compter sur toute l'année. Nous, en tant que patrons et chefs de cuisine, nous ne pouvons pas rester sur nos lauriers. On doit évoluer. Le plus important, c'est de savoir des bases classiques. Mais en voyant à Jean, beaucoup avec les maîtres cuisiniers de la famille, je prends des idées asiatiques, espagnoles, italiennes. Chili, on avait été avec les master cooks. Et on évolue notre cuisine en gardant cette base. J'aime bien que quand les gens partent de chez moi, ont le goût et savent encore ce qu'ils ont mangé. C'est pour ça que je garde ce côté classique. Mais on évolue nos assiettes, les couleurs, les goûts. Il faut que les gens voient qu'on évolue et qu'on ne reste pas sous nos lauriers à dire, voilà, on a réussi. Non, tous les jours, on doit se remettre en question tous les jours, on peut dire, voilà, c'est un nouveau challenge qui commence. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ensuite passé, de la vie doet уже leorum. C'est ça, c'est ça, ce Chaque fois que je reçois par courrier, comme je suis mastercock, ta revue trimestrielle, la première chose que je regarde, c'est les photos des plats, les couleurs qui ressortent. Quand il y a des couleurs que j'ai beaucoup, pour mes futures recettes, je regarde quels produits c'est. Et puis alors, je mets en ma manière. Et ce que j'aime beaucoup dans cette revue, c'est qu'il n'y a quasi pas de publicité. C'est tout des rédactionnels, très belles photos, explications, les ingrédients, préparations, on trouve des produits du monde entier. Tu as vu que maintenant, pour l'ouverture de la magazine, on a un dessin pour expliquer un peu ce que Dolce est. On a aussi le community, les chefs où on se retrouve sur les voyages qu'on a faits. Qu'est-ce que tu en penses? C'est de voir, de rencontrer et revoir des collègues. Et à ce moment-là, quand on est en week-end, en city trip ou en journée de pétanque, on est là, tous ouverts, on rigole, on boit un verre ensemble. Et on voit les gens d'une autre manière que quand on va manger chez eux ou quand on les voit sur les magazines. C'est tout à fait un autre style. C'est qu'il est important pour qu'il y ait de rédaction de rédaction de rédaction de rédaction de rédaction. Et on sait, le point est très important dans des rédaction de 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 rédaction. Nous ne trouvons que le % n'est pas encore à la personne. Cela veut dire que un pack de personnes n'est pas à l'ordre avec les enseignants des enseignants de diabétés. C'est donc un gros risicolope dans le verkeer. Je suis très positif pour les restaurateurs. Je me dis que le me semble que les gens ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas de haute. Et si je l'ai parlé avec eux, c'est-à-dire que les gens enthousiastent. Il n'y a pas d'allergie. Il n'y a pas de informatique qui est utilisé dans la cuisine. Les gens ne connaissent pas de chanteur. Nous savons ce qu'un diabète doit faire pour ses vieux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux. Nous pensons que la discipline est de plus de schade. D'awarde aussi la prémie pour un diabète qui veut dire cette discipline. Franck, le monde évolue tout le temps. Est-ce que les Mastercooks font quelque chose pour rester au courant ? On a créé il y a quelques années les Refreshing Mondays. Une journée, le lundi, trois lundis par an, où on vient ensemble et on a l'occasion d'écouter des gens qui sont spécialistes dans quelque chose. Par exemple, Wim de Wilder, de la télé, il est venu parler sur la communication. Par exemple, un restaurateur, qu'est-ce qu'il doit faire pour être attractif pour le média ? Et je pense, quand on peut organiser des journées comme ça, le chef retourne chez eux avec plein de nouvelles idées et c'est pour ça qu'on est là. Il est temps d'accueillir un nouveau maître cuisinier. Et aujourd'hui, c'est Lieve Lotus du restaurant Taertsparadijs à Nevelen. C'est parti. C'est parti. Dans ce domaine. On a créére, proche de 힘들és, un grandひà. La reine, c'est parti et sixe est le rem. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Wim de l'h content. Éc. C'est parti. C'est parti. Je crois que les prix de l'hier, désormais. C'est parti. C'est parti. de boodschap is van groenten, c'est qu'elles sont très verrassés, mais c'est qu'elles sont très reconnaissants et surtout très bon et très bon. Nous allons les flinters d'un. Nous allons les d'un glace. C'est bien ombringé d'un de vet. Nous allons les d'un petit peu dans le oven. Allez, un petit peu. C'est 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 un petit peu. Nous faisons un douxelles par des pommes et d'un. C'est une base de préparation. Nous devons les blots. Ils sont en seront en nez. Ils sont en nez. Nous avons l'aimé un bouillon de Vadoevant. Ce sont des indiens de sauce. Nous les faisons de pommes. Ce sont des pommes de pommes. Nous les nommons de gyrolles. Ce sont des douxelles. C'est un très rique. C'est un petit peu. C'est un petit peu, et un petit peu characterize. Defare de psiусов. C'est un petit peu d'un. c'est un petit peu d'autreTwo? Nous allons les faire très bien. Cette vidéo est bien versnipée par les gyroles. J'ai aussi des très bonnes de laitiers. C'est une bonne affaire. Nous avons mis les pâtes de pâtes de pâtes. Je ne vous laissez le preuve, parce que c'est le plus important. Je vais en un pâtes de pâtes de pâtes de pâtes et de pâtes. Les doué de pâtes sont aussi prêts, donc nous pouvons servir. Avec deux pèles, nous allons faire des pèles de pèles en de cannelle. Les deux pèles de douézom, les deux pèles de frites. Les frites de frites. Nous avons des amandels. Et des saliblaatges qui sont frites en de olie. Nous allons maintenant à la table. Pour chaque cerveau, il y a quelque chose à drinker. C'est pas évident pour un cerveau, mais nous avons trouvé un matche avec un bier de Haaght. Sous-titrage Société Radio-Canada